Je suis outrée par ce qui s'est passé sur une chaîne, sur la chaîne NCI. Pendant leur émission. Et en fait, c'est quoi? J'ai, j'ai été choquée par, je suis tellement, je suis tellement sous l'émotion que je n'arrive même pas à m'exprimer posément. En fait, il y a un monsieur, un violeur qu'on a invité sur le plateau. Et ensuite, il est interrogé sur comment il viole ses victimes. Et il a un mannequin pour nous en faire la démonstration. Et sur le plateau, on a un animateur de renom talentueux, qualifié. On a des chroniqueurs qualifiés. Qui aborde le sujet, en fait, avec une légèreté qui, moi, me choque. On lui demande comment ça se passe avec les victimes. Donc, il y a une démonstration avec un mannequin. On a un tutoriel sur le viol. Il nous montre comment il viole ses victimes. Et, j'ai trop mal à la tête. Le monde part en couille. Il nous montre comment il viole ses victimes. Évidemment, le monsieur, il ne se gêne pas de nous montrer comment il les viole. Et on lui demande si elles sont résistantes. Et ce qui m'a choquée, c'est que l'animateur lui demande si elles jouissent pendant l'acte. On est où, là? Il faut qu'on m'explique, en fait. Je pense que c'est une question de perception. Il y a des gens, vraiment, qui ont tellement l'esprit perspicace, qui ont détecté le fond de la chose. Mais comment peut-on aborder un sujet aussi sensible avec autant de légèreté? S'il y a un message à passer, soi-disant, on ne peut pas aborder un sujet aussi sensible avec autant de légèreté, s'il vous plaît. Il y a des victimes qui vous suivent. Il y a des familles. Enfin, il y a des gens qui ont été victimes de viol. Et le viol, la plupart du temps, et selon les statistiques, renseignez-vous bien. Le viol, les coupables de... de... de cet acte ignoble, les coupables sont souvent des proches. Le père, le frère, les amis. Donc, si on prend un exemple de... Il ne faut pas rentrer tard, parce que c'était ça le message. C'est contre... Il y a quoi? Souvent, ce n'est pas les inconnus. La plupart du temps, ce sont les gens qui sont très proches de nous. Et aborder un sujet aussi sensible, je le répète, avec autant de légèreté, j'en suis choquée. Je ne fais pas souvent les prises des paroles, hein. Les choses se passent, je regarde. Mais là, je vais vous raconter une histoire, à vous, qui étiez, vous, animateurs, chroniqueurs, qualifiés. Vous qui étiez sur ce plateau. J'ai... J'ai eu... J'ai eu une amie qui a été violée, sodomisée, à 16 ans, en plein jour, et par plusieurs personnes. Aujourd'hui, elle a des séquelles à vie. Il y avait du sang partout. Et il y a une question qu'on demande, quand la question revient. Donc, elle, on va lui demander si elle a joué. Est-ce qu'elle jouit ? Vous êtes sérieux qu'il y a un message profond derrière ? Qu'est-ce qu'on veut nous faire comprendre ? Où est-ce qu'on va ? Où est-ce qu'on va ? Où est-ce qu'on est ? Que l'on m'explique. Vraiment, sincèrement, peut-être que c'est moi qui ai perdu la tête. Mais, j'ai perdu des amis dans ces affaires de viol. Et beaucoup, et il y en a qui en sont encore traumatisés aujourd'hui, qui vivent avec des séquelles, qui ont traversé des périodes très difficiles. donc, on veut nous faire croire à nous, femmes, que des pulsions ingérables d'un déséquilibré, nous en sommes les coupables. Je n'ai pas... C'est un garçon qui a le droit de rentrer tard la nuit et il ne se fait pas violer. Et moi, quand je rentre tard, je m'expose au viol. Donc, c'est de ma faute. Moi, femme, c'est de ma faute. Les pulsions ingérables d'un déséquilibré. Il faut qu'on m'explique. Je ne comprends pas. Où est-ce qu'on va ? On a des tutoriels de viol maintenant. Mais vous pensez aux victimes ? Vous pensez aux mamans qui ont perdu leurs enfants dedans ? Vous pensez aux enfants de 7 ans ? Elle est rentrée tard. D'où ? Une enfant de 14 ans ? Il y a des drames et des drames et des drames et des drames sur des viols. Il y a des viols vraiment avec des situations aggravées. Et on en parle avec une telle légèreté et il faut qu'on comprenne le message psychologique, pardon, le message spirituel derrière. Non. où est-ce qu'on va ? Où est-ce qu'on va en fait ? Si on en arrive là, vous amenez un gars sur un plateau démonstration de viol. Est-ce qu'il y a une juiste ? Mais qu'est-ce que c'est ? Mais qu'est-ce que c'est ? Vous n'avez pas de soeur ? Vous n'avez pas de mère ? Il n'y a pas de femme dans votre entourage ? Il n'y a pas de victime de viol ? Je vous repose la question comment est-ce qu'on peut aborder un sujet aussi sensible avec autant de légèreté ? Je vous en supplie que l'on m'explique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada